Je vous ai dit que l'élévation n'est pas un cadeau, il mérite d'être exalté, il mérite d'être élevé, il a payé un prix, vous savez je vous avais dit que Jésus en son temps il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien du tout. Il n'avait même pas écrit, mais quelle a été sa force pour qu'il soit puissant jusqu'aujourd'hui, des générations en générations, depuis qu'il a existé, on l'enseigne partout, on prêche partout. D'ailleurs pour le lecteur de la Bible, il semble qu'il n'a pas marché plus de 500 km², il a 300 presque, dans un coin quelque part, mais aujourd'hui son message est répandu partout dans le monde, même dans les recoins. Il doit y avoir une autre force, quelle force ? Cette force dépend du sacrifice qu'il avait donné. C'est ainsi que la Bible dit, lorsqu'on avait écrit la Bible, on ne savait pas, nous on ne savait pas, nous de notre côté ici, que la Bible pouvait nous arriver. On a dit, il a été élevé au point que tout chez nous fléchira au nom de Jésus. C'est ainsi que nous l'adorons jusqu'ici. Donc il doit y avoir un secret dans ce qu'il avait fait, qui a fait de lui qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. On dit qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Alors voilà pourquoi nous disons que l'élévation n'est pas un cadeau, l'élévation c'est une récompense au service rendu, et même une récompense au sacrifice, c'est qu'on a fait. Vous en doutez, je voudrais vous dire autre chose. Parce que nous sommes dans notre même enseignement. Je vous avais dit qu'il y a Élisée aussi. Là nous avons parlé du Seigneur Jésus, on va y revenir. Élisée, lorsque le roi, lorsque Elie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais cette chose ne peut t'arriver qu'à une seule condition, que tu me vois, pendant que je suis en train de le demander. C'est un sacrifice bien-aimé. On va lire ce verset, on l'élite vite. Deux rois chapitre 2 verset 10. Deux rois chapitre 2 verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Élite dit, tu demandes une chose difficile. Difficile. Si tu me vois, pendant que je serai enlevée d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon cela n'arrivera pas. Sinon cela n'arrivera pas. Donc il y a un problème que nous devons comprendre. Nous les hommes sommes habitués à la gratuité. Nous voulons la facilité. Nous voulons les choses qui ne nous coûtent rien. Laissez-moi vous dire que je vous décourage complètement. Ce que vous allez ramasser dans le jeu, ça va se perdre dans le jeu. Il faut payer les prix. Élisée, le jour où je lisais ça très bien, j'ai dit, comment, donc Elie n'était pas disposée. C'est comme nous, lorsqu'on a grandu, vous allez chez les prêtres catholiques en son temps, le blanc ou les autres, vous demandez l'argent, il ne va pas vous donner. Il va vous dire cultiver là-bas. Vous allez faire le travail et il vous donne l'argent. Il vous dit, allez prendre, ça fait, ça fait, ça vous terminez, il vous paie. Donnez comme ça, gratuitement, comme les gens viennent se mettre dans les bureaux de pasteur le matin, bah, à bien à vie, on lui donne, ça ne se faisait pas. Ça, c'est encourager les mâles. Vous devez travailler pour avoir ce que vous cherchez. Alors, Elie a travaillé avec Élisée, qui lui était très fidèle. Il appelait mon père. Il appelait aussi son serviteur. Mais les jours qu'il devait se séparer d'avec, la Bible nous dit qu'Élisée demande, il dit, je veux telle, telle chose. Là, c'est entré dans notre programme, lorsque vous voulez demander des choses, vous voulez avoir un objectif, qu'il soit un objectif très grand. Elie lui dit, c'est difficile ce que tu demandes. Je veux vous encourager. Vous voulez demander des choses, vous voulez faire un programme, vous voulez faire un projet, faites un projet difficile. Est-ce que vous me suivez ? Faites quelque chose de grand. Cherchez quelque chose de difficile. Ne cherchez pas la gratuité. Ne cherchez pas la facilité. Ne cherchez pas les petites choses. Là, vous allez vous perdre. Allez dans des grandes choses. Qu'on ne vous décourage pas. Que quelqu'un vous dise, mais non, vous avez trop demandé. Non, les problèmes dépendent du prix que vous allez payer. Quelqu'un peut dire, mais non. Vous allez payer un prix pour ça. Chaque chose a son prix. Alors, Elie lui dit, mais ce que tu demandes, c'est grand, c'est difficile. Mais il y a un prix. Si tu les payes, reprends le verset, ma fille. Le verset, c'est de Roi, chapitre 2, verset 10, je pense. La Bible dit, Elie dit, tu demandes une chose difficile. Difficile. Mais si tu me vois, pendant que j'essaierai d'enlever avec toi, cela t'arrivera. Cela t'arrivera, il confirme. Ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Sinon, cela n'arrivera pas si tu ne me vois pas. Si tu ne me vois pas, pendant que je suis en train d'être enlevé. Mais ce qui t'arrive, ils ne se sont pas séparés. Bonnement comme ça, il y a eu, la Bible nous dit qu'il y a eu un char de feu qui est venu. Il y a eu un tourbillon qui les a séparés des forces. Et je vous ai dit que dans les tourbillons et du sable, il y a tout. Il y a des morceaux de papier, de bois, les tourbillons. Mais lui, il devait fixer le regard. C'est un prix à payer. Et puis ce qui est grave, Elie n'a pas laissé son manteau, parce que les manteaux incarnaient la puissance de Dieu, c'est ce que nous avons appelé son onction. C'est avec ce manteau qu'il avait tapé sur l'eau et l'eau s'est séparée. Il n'a pas laissé ça. Il est monté avec. Donc il a laissé sans rien. Alors, lisez les versets qui viennent. Le verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Et il y monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Il ne les vit plus, saisissant alors ses vêtements et le déchira en deux mons. Et il réleva le manteau qu'Elie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Elie avait laissé tomber et il en frappa le zoo et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Elie ? » « Où est l'Éternel, le Dieu d'Elie ? » « Lui aussi, il ne frappa le zoo, qui s'est partagé ça et là, et Élisée, pas ça. » Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Vous avez suivi la lecture. On nous dit qu'au dixième verset, là, Elie dit, « Tu demandes une chose difficile. » J'ai dit, « Apprenez à demander des choses difficiles. » Même le Seigneur Jésus, ce n'était pas facile. Vous savez, les jours qu'il allait mourir, on nous dit qu'il est allé se consternir, il a commencé à prier. Dieu lui a donné les films de sa mort. Ce n'était pas facile. On nous dit que la sueur qui sortait, s'est transformée en quoi ? Un gréneau de sang. Est-ce que vous comprenez à quel niveau ça pouvait être ? Il a dit à Dieu, « Est-ce que ce n'est pas possible que cette coupe-ci passe outre ? » Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre façon de sauver le peuple. Je crois que Dieu lui a dit, « Non, le seul moyen, le seul chemin pour sauver le peuple, c'est passer par là. » Parce qu'il y avait un autre, il allait donner. Il n'a pas donné. Il dit, « Tu dois passer, tu dois payer le prix. Tu veux être élevé, tu veux être grand, tu veux avoir ceci, mais il faut payer le prix. » Qui vous a dit que prier, c'est payer le prix ? Oui, prier, d'accord, mais prier comment ? Il y a des gens qui prient, qui font des aventures. « Oh, mon autre Dieu qui est aussi, moi je souffre beaucoup. » Ça, ce n'est pas une prière. Il y a des prix dans la prière. Il y a une connexion avec le Seigneur. Il y a des choses que vous devez faire. Dieu a dit à Jésus, « Il n'y a pas d'autre solution qui doit passer par là. » On lui a prié plus de trois fois jusqu'à ce que la sueur est sortie. Et la nuit, la sueur sort, ce n'est pas facile. Il fait froid, mais tu transpires. Et quelle sueur ? Du sang. Et c'est ainsi que la Bible nous dit, parce qu'il a accepté de mourir. Il a accepté d'aller jusqu'à la mort. Il a payé ce prix-là. Et Dieu, là, souverainement, il est vrai. Élie dit la même chose à Élisée. « Si tu me vois pendant que je suis en train de monter, tu auras ce que tu demandes. Mais si tu ne me vois pas, tu ne me regardes pas, tu n'en auras pas. » Mais il est parti sans rien lui laisser. Le problème, maintenant, n'était plus chez Élie. Le problème de Pandèche était du côté Élisée. C'est Élisée qui devait payer les prix. C'est lui qui est monté dans les tourbillons, dans les désordres, dans les fumées. Mais il doit regarder, là, dans les fumées. Alors, c'est ainsi que vous allez voir, il dit « Mon père, mon père. » Moi, je pense qu'il disait « Mais je suis resté comme ça tous ces temps que je suis resté avec toi. » C'est passé. Il dit « Élisée regardait et criait « Mon père, mon père. » « Le père d'Israël et sa cavalerie. » Il ne les vit plus. Alors, la Bible dit « Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. » Je crois que ce qui avait fait tomber le manteau, c'était ce cri-là. C'est ce cri-là. Lorsqu'il a crié un cri presque de vainqueur, des champions. Les vainqueurs, ils doivent être champions. Vous êtes une race des vainqueurs. Il est resté sans rien en main. Il n'avait rien. Il a vu Elie partir. Sans rien lui laisser. Il ne croyait pas, je ne sais pas ce qu'il pouvait s'imaginer. Il dit « Si tu me regardes, si tu me vois pendant que je suis en train de monter, à ce moment-là, ça t'arrivera. » Comment ? Il ne lui avait pas dit que je vais laisser tomber le manteau. Non. Il n'avait pas dit ça. Mais il a vu, on se sépare. Il reste même bréduit. L'autre monte. Jusqu'à ce qu'il est là. Il dit « Mon père, mon père, char d'Israël » et sa cavalerie. À ce cri-là, le manteau est tombé. Quelqu'un peut dire « Amen » en haute voix. Alors, lorsqu'il a vu le manteau tomber, il a déchiré ses habits. Il est allé prendre le manteau. Je voudrais vous dire une chose bien-aimée. Vous qui courez derrière la gratuité, la facilité, je vous décourage. Les Français disent « À vaincre sans péril, on trompe sans voix. » Vous voulez les choses faciles, ça ne vous servira à rien. À rien. Que demander devant les gens, demander l'argent, donner moi, je souffre ça. Je n'ai jamais vu un mendiant devenir riche. Personne. Et même si vous êtes dans des familles où on vous donne l'argent, on vous induit en erreur. Même les Chinois ont dit « Écoutez, il faut apprendre un enfant à pêcher au lieu de lui donner du poisson. » C'est devenu presque… Ce sont les Français qui l'utilisent beaucoup, mais ça vient de Chinois. C'est-à-dire, lorsque vous donnez un enfant du poisson, vous lui rendez mauvais service. Il faut lui apprendre à faire quoi ? À pêcher. À ce moment-là, lorsqu'il aura besoin du poisson, lui-même va pêcher. Il y a les gens qui ne veulent pas ça. Dans les églises, ça, c'est comme ça. Les gens aiment trop de prières fantaisistes. « Oh, les Moutumiches, venez à Tietouwombes, sainte ! » Arrêtez avec ça. Apprenez à prier vous-même. À prier, entrez en contact avec le Seigneur vous-même. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus proche de Dieu que vous. Nous sommes les conducteurs. Ce que nous devons faire, c'est vous amener vers le Seigneur. Jésus est mort aussi pour vous. On vous manipule, on vous va de l'huile d'oxygène, de l'eau, tout ça. Vous cherchez la facilité. Vous êtes dans l'erreur. Je vous dis la vérité. Vous voulez l'élévation ? Payez les prix ! Payez les prix ! Alors, vous voyez, Elie n'a pas dit non, tu as travaillé très bien, tu étais docile, je te prends le manteau. Il dit non, tu dois payer les prix ! Tu dois me regarder quand je monte ! Et nous avons dit là, vous allez apprendre beaucoup de choses parce que nous sommes dans le même enseignement. Et je suis sûr que votre vie sera transformée. Ceux qui n'auront pas la vie facile sont les gens qui sont derrière les horreurs, qui croient que tout peut tomber, la gratuité du ciel, ça n'existe pas. La facilité n'existe pas. Vous voulez la facilité, vous resterez comme ça. Vous voulez payer les prix ? Payez les prix ! Cherchez ce que nous demandons. Faites un projet difficile ! Quelqu'un peut dire Amen ! Même le mariage terre à terre, ça ne vous donnera absolument rien. Même le travail terre à terre ne vous donnera rien. Dans ce que vous faites, cherchez des choses compliquées. Ah ! Cherchez des choses compliquées. Habituez-vous à des complications, des équations difficiles. Le grand personnage de la Bible que vous connaissez tous ont passé des moments comme ça. Façonné par Dieu, vous êtes façonné dans les difficultés, vous êtes façonné dans les épreuves, vous êtes façonné lorsque les choses ne marchent pas et lorsque vous traversez la chose, vous avez maintenant un prix. Vous allez dans une autre dimension. À ce moment-là, vous devenez plus fort que ce que vous étiez avant. La maladie peut être une épreuve. Il ne faut pas la craindre, il faut l'affronter. Quelqu'un peut dire Amen ! La pauvreté peut être une épreuve. Il faut l'affronter. Les humiliations, les gens peuvent s'émoquer de vous, ce n'est rien. Affrontez-les ! Soyez durs, percés ! Soyez des bulldozers du Seigneur. Entrez là où il ne faut pas entrer. Forcez les choses. Quelqu'un peut dire Amen à votre voix. Je me rappelle d'Esther qui disait même sans la loi, je ferais quoi ? J'entrerai. Voilà les gens que Dieu cherche. Il ne faut pas chercher la facilité. Il ne faut pas les cadeaux. Ne dites pas « On va me marier tel tel. » Non ! Faites ce que vous devez faire. Celui-là ou celui-là ou celui-là a été marié de sa façon, c'est fini. Mais vous, quelle est votre façon ? Cherchez l'excellence ? Cherchez ce qui est bon ? Cherchez ce qui peut vous arriver correctement ? Il n'y a aucune porte qui est fermée sur cette terre. Il y a des difficultés mais il n'y a pas l'impossibilité. Rien n'est impossible à notre Seigneur et rien ne vous sera impossible. Les difficultés, d'accord, mais l'impossibilité n'existe pas. Ça dépend de la force que vous allez utiliser. Nous avons parlé d'Élie, parlons de quelqu'un d'autre. Vous prenez Daniel, chapitre 2 verset 11 C'est que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi. Excepté le Dieu dans la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. C'est lui qui parle ici, on nous dit, le chardin répondit au roi. Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais un roi, quelque grand et puissant qu'il était, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien. Astrologue ou chardin. Ce sont les magiciens, les chardins, les astrologues qui répondaient au roi. Parce que le roi avait vu une vision et après il a oublié son rêve, les songes. Alors, il appelle le chardin, les magiciens, tous ces gens-là, les féticheurs. il dit, mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que j'ai vu en songe et je l'ai oublié. Mais mon cœur reste, je ne me sens pas bien. J'ai besoin de quelqu'un pour me dire ce que j'avais rêvé que j'ai oublié et me donner l'explication. On lui dit, mais tu demandes des choses difficiles ça. Sur cette terre, personne ne peut dire ça. Et puis, tu es le seul roi à demander telle chose. Il n'y a jamais eu aucun roi puissant qu'il était. Il n'y a jamais demandé ce que tu demandes. C'était difficile pour les hommes, mais pas difficile pour Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, comme Daniel et les autres étaient classés parmi les grands, parmi les gens qui avaient une autre sagesse, on nous dit, on voulait tuer tous ces gens-là parce que le roi était fâché. Il a dit non. Vous dites que vous êtes des magiciens. Dites-moi ce que j'avais rêvé. Donc, vous entrez, vous êtes dans le monde du surnaturel. Expliquez-moi, j'avais rêvé quoi ? Et ça donne quelle signification ? Parce que je suis resté ajouté. Ils ont dit non, roi. Ce que tu demandes est difficile. Dites difficile. Dites difficile. Et je vous ai parlé au départ que l'élévation, c'est quoi ? C'est une récompense au service rendu ou au sacrifice. C'est lorsqu'il y a une chose difficile qu'il y aura la récompense. C'est lorsque tu entres dans un monde difficile, dans un travail difficile, dans un mariage difficile que tout va marcher très bien. Si tu ramasses par terre, ça ne marchera pas. C'est une loi. Vous aimez la gratuité mais vous perdez. Ici, ils disent au roi, c'est difficile mon roi. Ils disent, ce que demandent le roi est difficile. Il n'y a personne qui puisse dire au roi excepté les dieux dont leur demeure n'est pas parmi les hommes. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Alors, nous allons au verset 27 du même chapitre. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que le sage, le astrologue, le magicien et le devin ne sont pas capables de découvrir. Alléluia. Ici, on est allé chez un homme rappelé du Saint-Esprit. Il dit, mais ce que tu demandes là est difficile pour cette catégorie des gens ? Quelqu'un peut dire, Amen. Il dit, mais tu demandes des choses difficiles pour eux. Ils ne peuvent pas. Un magicien ne peut pas faire ce que nous pouvons faire. Quelqu'un peut dire, Amen. Même la science. Il y a la fille que nous avons toujours présentée, c'est ado. Elle avait connu ce qu'on appelle la paralysie cérébrale. Pour les médecins, ils savent ce que ça signifie. Ça n'est pas la paralysie du corps, la paralysie cérébrale. Donc, elle ne pouvait ni bouger, ni regarder. Le corps était, les nerfs, tout était un désordre. On l'a gardé à l'hôpital plus de 21 jours. Une dame est venue dire à son père, il n'y a rien qu'on donne. Son corps était comme ça, la tête, vous pouvez mettre le doigt dans l'œil. Paralysie cérébrale. On est venu avec cet enfant-ci. J'ai pris pour l'enfant. Maintenant, elle étudie. On est parti avec, arrivé quelque part à quelques 200-300 mètres, l'enfant a bougé. Pour la première fois, on est revenu avec l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant est en très bon état. c'est parce que nous sommes dans un pays là où l'information passe difficilement. Si c'était en Europe, c'est un miracle extraordinaire. Paralysie cérébrale, ça ne se soigne pas. Ça ne peut pas se soigner. On ne peut pas soigner ça dans les cerveaux, c'est difficile. Mais Dieu est capable de le faire. Quelqu'un peut dire « Amen ». Alors, il faut comprendre nous sommes à quel niveau. Il sait, Daniel, lorsqu'il veut répondre au roi, il lui dit, il lui dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, le magicien et le devin ne sont pas capables de découvrir le roi. Mais il y a dans le cieux un Dieu qui révèle ce qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite de temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Ah, pour arriver là, il faut, je dis, on peut aller au-delà de l'humidité naturelle. Si vous voulez, vous pouvez pénétrer. Si vous ne voulez pas vous chercher la facilité, aller à la montagne, on vous donne de l'eau, on vous donne des pommes, on vous donne, je ne sais pas, vous mangez si je vous dis que vous êtes en train de tourner rond. Nous avons deux niveaux différents ici sur la terre. Il y a des choses naturelles et des choses surnaturelles. Et le surnaturel n'obéit pas aux lois de la nature non plus. Alors, si vous êtes surnatureliste, vous pouvez vivre la vie, la meilleure vie sur cette terre. Parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Jésus avait dit vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est très différent. Mais payez les prix. Payez les prix. Si nous rentrons au verset 22, on nous dit ceci. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Puis renverse et qui établit les rois. Quittons la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière demeure avec lui. Hallelujah. Ça, c'est Daniel qui élève le Seigneur parce que Dieu lui a fait la révélation de ses cris. Mais on a cherché partout, on n'a pas trouvé. Alors, si nous allons en Daniel, chapitre 5, toujours, chapitre 5, verset 12. Daniel 5, 12. La Bible le dit. Oui. Parce qu'on trouva chez lui. Chez qui ? Chez Daniel, n'est-ce pas ? Chez Daniel, nommé par le croix Percasa, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter le songe, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Hallelujah. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Arrête, jusqu'à là. On nous dit qu'on a cherché partout. On cherchera partout dans ta famille, dans le quartier, au travail. On doit trouver quelqu'un qui a un esprit supérieur. On doit trouver un surnaturalisme pour entrer dans les profondeurs de Dieu. La plupart d'entre nous ne veulent pas prier. C'est ça un grand problème. Même lorsque nous demandons de prière ici, même chez eux à la maison, ne prie pas. Prieur, ce n'est pas seulement se mettre à genoux, c'est être en contact avec Dieu. C'est chercher chaque minute de votre vie. Soyez en prière. Vous verrez que même s'il y a des dégâts, même s'il y a des tentations, même s'il y a n'importe quoi, Dieu peut vous épargner. Mais si vous n'êtes pas en prière, je vous dis, vous serez surpris. Désagréablement. Ici, on nous dit qu'on a cherché, on nous dit non, on a trouvé chez Daniel quelqu'un d'autre, un homme, une chose qui est différente. On nous dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nominant par le roi Béthastar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter des songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, dites difficiles. Vous devez avoir cette capacité de résoudre des choses difficiles. Moi, je n'aime pas les foutards, les gens qui sont là. Dès que les problèmes se compliquent, oh, moi j'ai des problèmes, tout le monde ne m'aime pas. Non, non, vous êtes un foutard. Soyez capables d'affronter les difficultés. Dites Amen. Si il y a une difficulté, c'est la difficulté, ce sont les moments difficiles qui vont vous élever. Ça va vous demander de réfléchir, ça va vous demander de prier, ça va vous demander de chercher la solution. Si vous n'avez pas de moments difficiles, vous ne ferez absolument rien. Vous êtes là assis, on vous donne à manger, on vous donne tout, vous mangez, c'est fini, vous êtes en train de vous enterrer. Appetit feu. Mais si on vous met dans des difficultés, la plupart des parents sont en train de gâter leurs enfants. Pourquoi on donne aux enfants des choses qui dépassent leur niveau si vous avez l'argent ? Mais vous l'enterrez. Laissez l'enfant se débrouiller. Apprenez l'enfant à travailler à chercher ce qu'il doit avoir. Il ne faut pas lui donner n'importe quoi. Il y a la vie certainement dans des maisons riches. L'enfant peut avoir une voiture parce qu'il a grandi dans des voitures. Pour lui, ce n'est pas le luxe. Depuis son jeune âge, il était dans la voiture. Lui, ça, ce n'est pas le luxe. Il trouve ça une façon de se déplacer parce qu'il a grandi comme ça. Mais vous savez, l'enfant n'a pas vécu dans une telle famille depuis sa naissance. Vous avez l'argent, vous commencez à acheter des voitures. Mais vous faites la folie. Vous les tuez. Il ne saura pas gérer ça. Il y a des gens lorsqu'ils reçoivent 1000 dollars, 2000, il est devenu fou. Complètement fou. Alors, maintenant, on nous dit attention, il faut traverser les moments difficiles. On dit, on a trouvé chez Daniel un esprit supérieur capable d'interpréter des songes, de résoudre, même de donner des solutions aux énigmes et même de résoudre des questions difficiles. Alors, on dit que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors, Daniel s'y introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, et tu sais Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi, mon père, a amené de Juda. On va te dire captif. On va te dire l'enfant qu'on a ramassé. On va te dire l'enfant de la rue. On va te dire je ne sais pas, c'est toi qui dormais là-bas. Ça, ça ne change rien. C'est un langage très négatif. On amène Daniel, on a trouvé quelqu'un qui a un esprit supérieur. Mais le roi commence à le dénigrer. C'est toi et Daniel, l'esclave là qu'on avait amené. devant les insultes, ne reculez jamais. Devant les gens qui veulent vous dénigrer, soyez tout droit, soyez fort, soyez un homme qui traverse ou une femme qui traverse des barrières, capable de résoudre des questions difficiles. Ne perdez pas le temps avec les gens qui veulent vous dénigrer. On peut vous insulter, on peut dire rien vaut rien, on peut dire non, non, il n'est pas capable, il ne saura pas, il est de quelle famille ? Ce n'est pas un problème. Vous serez jugé à partir du travail que vous allez faire. Alors Daniel fut introduit devant le roi, il lui dit es-tu ce Daniel, l'un des captifs, esclaves du Judas, que le roi mon père avait amené de Judas ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières et de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Quel langage ! On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'il lise cette écriture et m'en donne l'explication mais n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donne l'explication. il lui pose maintenant comme je vous ai dit qu'après les questions difficiles après l'élévation n'est pas un cadeau c'est plutôt un salaire une récompense pour avoir résolu une question difficile pour avoir fait un sacrifice qui dépasse l'entendement des autres. Il lui dit bon si tu arrives à expliquer tu seras revêtu des pauvres tu porteras un collier d'or en ton coup et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Écoutez c'est lui qui vous trompe que vous pouvez monter les escaliers sans payer le prix il vous trompe. Ce sont les gens qui chantent ce sont les manipulateurs ils organisent des grandes des grandes prières venez venez là-bas allez recevez recevez quoi on doit d'abord changer la tête de quelqu'un même si on vous donne quelque chose vous ne savez pas comment gérer ça ça va se perdre vous devez être transformé quelqu'un peut dire Amen vous savez moi je ne crois pas je ne vois personne dans la Bible qui a eu l'élévation comme ça par une baguette magique David vous connaissez David il est arrivé devant Goliath Goliath l'a traité d'un petit il dit mais toi ici toi un petit il faut aller jouer avec tes amis là-bas tu viens faire quoi ici mais David il a payé le prix tout le monde tremblait devant Goliath je ne sais pas les Goliath de ta vie c'est qui mais je vous dis qu'il n'est pas invincible quelqu'un peut dire Amen il n'est pas très fort comme les gens pensent il n'est pas très grand comme les gens pensent tu peux l'anéantir tu peux battre tu peux la barbe tu peux le tuer tu peux tuer ton Goliath là-bas pour Ado je pense que c'était son Goliath la paralysie cérébrale ça ne se soigne jamais jamais alors jamais c'est plus que les cancers je ne sais pas s'il y a déjà dans ce monde un spécialiste dans ce domaine je ne crois même pas mais Dieu comment avait guéri cet enfant maintenant il faut une grâce spéciale pour ce genre de choses il faut aller dans la dimension du surnaturel je vous ai dit la plupart des gens aujourd'hui sont en train de trafiquer le surnaturel ils enseignent tout au surnaturel non le surnaturel ce n'est pas un jeu c'est Dieu lui-même il joue sur le mot ça sonne bien à l'oreille surnaturel surnaturel le revoir cette femme a préparé avec l'onction surnaturel ça c'est joué le surnaturel c'est autre chose c'est la profondeur de Dieu je vous ai dit que tout ce que vous voyez sur cette terre tout sans exception a dévolé il y a ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas Dieu est invisible vous êtes d'accord avec moi les anges sont des invisibles le diable invisible les démons invisibles mais l'homme est au milieu du carré-four de l'invisible il parle avec les choses invisibles il parle avec Dieu il est en même temps dans le surnaturel et en même temps dans ce qu'il voit avec les yeux alors pour résoudre les choses invisibles aller du côté de l'invisible parce que Dieu n'est pas visible et même la Bible nous dit que les combats dans lesquels nous sommes engagés ce n'est pas un combat charnel nous ne combattons pas contre la chair et le sang nous combattons contre les choses qu'on ne voit pas mais comment vous ne voulez pas entrer dans ce domaine là et lorsqu'on vous amène là-bas qui est le moulage plus grand si les boulages les font mais Dieu aussi peut les faire si les gens de ces mots sont capables de fabriquer l'argent Dieu est capable de les faire mille fois que ça si les gens de ces mots sont capables d'appeler le mariage Dieu peut les faire aussi pour toi mais pourquoi vous laissez tout ce qui est grand au diable c'est quoi ça c'est quelle maladie c'est parce que vous ne voulez pas pénétrer le surnaturel or vous êtes au carréfour vous n'avez pas de choix vous n'allez pas me dire non non moi non j'ai dit vous n'avez pas de choix vous êtes obligé de pénétrer le surnaturel et de comprendre comment ça se passe dans ce monde là-bas quelqu'un peut dire Amen la bénédiction le surnaturel je dis bien l'élévation n'est pas un cadeau il faut payer les prix vous devez payer les prix le monsieur il dit si tu dons l'explication on va te mettre un collier d'or tu seras revêtu de pauvre ça c'est l'élévation et tu seras troisième dans le gouvernement est-ce que c'est un cadeau il était devant une difficulté Joseph la même chose vous n'allez pas me dire qu'il est devenu premier ministre en Égypte c'est un cadeau non il a répondu à une question difficile vous êtes d'accord avec moi le roi avait fait aussi un songe on appelait tout le monde il n'y avait pas quelqu'un pour donner la solution mais lorsque Joseph est venu il a dit moi je peux donner la réponse il dit si tu donnes la réponse tu seras après moi c'est toi dans ce royaume mais toi tu veux devenir grand sans payer le prix ça c'est une fraude vous fraudeurs tricheurs vous voulez tricher on ne triche pas dans ce domaine vous trichez moi ce n'est pas facile il faut apprenez à payer soyez prêt soyez disponible pour faire des grandes choses avec le Seigneur dites à Dieu moi je suis là je ne suis pas extraordinaire mais je suis disponible envoie-moi là où tu veux fais de moi ce que tu veux façonne-moi ta ressemblance je suis prêt pour payer le prix tu paieras le prix et tu seras grand quelqu'un peut faire ça pour le roi du Seigneur tu veux devenir grand paie le prix je ne veux pas te dire non tu vois non je te dis qu'il y a un chemin même ceux qui leur dit mais les offrandes la bible nous dit lorsque le roi David quelqu'un lui dit tu peux venir prendre ceci ceci pour faire le loco je t'ai dit non non je ne prendrai rien qui ne m'écoute pas c'est un poison c'est une bombe à retardement lorsque vous voulez faire quelque chose payer le prix même si vous voulez vous donner votre offrande ce n'est pas en jouant vous mettez la main dans la poche 1 500 francs ou 10 francs ou quoi tu donnes non ça tu joue il faut faire quelque chose qui te touche tu veux donner le franc de la dîme sois alors honnête avec ta dîme tu as eu 1000 dollars tu enlèves combien 100 soyez soyez comme ça il ne faut pas faire des choses au brion non et Daniel comment es-tu arrivé à faire cette découverture à comprendre ce que Dieu voulait faire la Bible nous dit clairement qu'il avait c'est Daniel chapitre 5 n'est-ce pas le verset 23 tu peux nous lire ça la Bible dit tu t'es élevé contre le Seigneur de cieux le vase de sa maison non non rentre en Daniel 2 il prit la parole et dit Arjok commandant du roi pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère Arjok exposa la chose à Daniel et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du don don et du don roi pourquoi tu es très sévère comme ça pour donner au roi l'explication ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania Miskaël et Azaria ses compagnons les engageants à implorer la miséricorde du Dieu les engageants à implorer la miséricorde à prier prier comment vous allez entrer dans la dimension de Dieu si vous ne priez pas il y a des gens qui ne prient pas Daniel n'a pas il s'est mis à genoux vous avez des moments difficiles priez vous-même oh assis-toi ma fille je vous ai toujours dit moi je suis un pasteur ou je suis un médecin tu viens me voir pour ton cas tu es malade je vais t'expliquer voilà cette maladie j'ai fait des examens tout ça tu crois que je vais rester dans ton dossier toute la journée quelqu'un d'autre va venir et je vais aussi expliquer quelqu'un d'autre va venir c'est lui qui doit prendre son cas mais c'est toi-même vous cherchez trop le paternalisme c'est toi toi seul Daniel a dit implorons la grâce la mise des cordes de Dieu qu'il nous dise les secrets tu as un problème paie le prix entre en prière quelqu'un peut dire amen entre en prière et à ce moment là Dieu va te révéler si tu entres tu dois prier j'ai dit bien prier c'est pas se mettre à genoux prier c'est la pensée avec le Seigneur tu peux prier 24 heures sur 24 tu peux prier 3 fois par jour des moments difficiles tu n'as pas à faire tu te concentres tu parles avec Dieu Dieu te révèle des choses mais il y a les gens qui ne prient jamais ils sont engagés dans n'importe quoi lui Daniel a eu la révélation lorsqu'il a prié il a dit garde ça dis au roi qu'il se calme un tout petit peu pourquoi sa sentence est si forte et si cruelle je vais lui donner la réponse il a dit aux autres prions que Dieu nous donne la révélation et Dieu a donné la révélation si Dieu peut donner la révélation de ce que cet homme avait eu comme songe et il avait oublié Dieu peut te donner la révélation de là où doit sortir ta richesse Dieu peut te donner la révélation comment tu seras guéri quelqu'un peut dire je connais un ami américain qui m'avait dit son enfant était né gravement malade il a vu tous les médecins ils lui ont dit non non cet enfant ne pourra pas survivre il avait je ne sais pas quoi une malformation au coeur on a tout fait il a pris aux Etats-Unis il avait touché c'était pas 5 médecins il est allé au Canada il a vu encore un autre médecin mais il a dit moi j'ai considéré son enfant il considère cet enfant comme un enfant normal malgré tout ce qu'il y avait comme complication lui et sa femme et puis le problème était comment le monsieur avait déjà trois défis il voulait arrêter mais lorsqu'il a eu le troisième c'est un garçon il a dit oh Dieu m'a béni maintenant je peux arrêter donc le deuxième le troisième était comme une consolation parce qu'il voulait avoir défier un garçon alors cet enfant était le bienvenu dans la famille malheureusement il est né avec une malformation du coeur il a tout fait le médecin lui a dit non c'est pas possible alors lorsqu'il a écrit c'est lorsqu'il avait amené il avait il avait un ami quelque part cet ami lui dit bon je pars là au resto il lui dit mais si tu veux que je t'accompagne alors c'est moi qui dois payer pourquoi oui il arrive il lui dit l'histoire de cet enfant il dit depuis sept ans j'ai changé ma vie je commence à payer tout parce que Dieu a payé beaucoup pour moi cet enfant était mourant on a fait tout je suis allé au Canada on me dira que non il y a un seul spécialiste qui traite le coeur de cette façon là je sais pas si le coeur était là ou il n'était pas là c'est un petit morceau comme ça alors le monsieur il est allé voir le médecin le médecin traitant du Canada lui dit moi je suis pas en mesure de pouvoir encadrer ou traiter ton enfant je vais faire ce que je peux faire mais si tu es capable d'avoir deux médecins traitants qui sont là avec l'enfant pendant au moins cinq ans dix ans pour faire les exercices de coeur tout ça il a dit je suis d'accord il a engagé deux médecins on lui a fait voir après cinq ans l'enfant a retrouvé la vie ce médecin là était là du jour au jour avec cet enfant il y a des prix qu'il faut payer alors il a dit comme Dieu a payé pour moi la vie de mon enfant moi aussi je paye pour toi quelque chose il a pris un engagement que moi je dois payer je dois acheter je dois aider aussi les autres toi Dieu a déjà fait pour toi quelque chose mais tu n'aimes jamais faire pour les autres c'est curieux ça n'a pas de sens tu ne sais pas là où Dieu t'avait trouvé mais pour aider quelqu'un d'autre ça devient un problème tu ne sais pas d'où Dieu t'a tiré mais pour aider quelqu'un qui est dans les besoins toi tu ne veux pas les faire ça c'est compliqué tu dois payer tu dois remettre ce que Dieu t'a donné aux autres et tu dois beaucoup prier aussi quelqu'un peut dire amen on doit prier sérieusement moi je voudrais parce qu'aujourd'hui on est à la Sainte Seine ni t'étais à la Sainte Seine on allait passer en grande prière ce soir je veux que vous puissiez pénétrer le surnaturel je veux que vous soyez comme Daniel capable de résoudre les questions difficiles que vous soyez comme Élisée capable de se maintenir dans des situations compliquées devant les tourbillons devant la je ne sais pas quoi char de feu le fumet mais lui reste en train de regarder s'il n'avait pas regardé s'il n'avait pas crié moi je ne crois pas que le manteau allait tomber il faut crier que le manteau tombe quelqu'un peut dire amen il faut forcer il faut payer le prix il y avait plein de poussière dans les yeux mais il a regardé il voit Élée en train de partir il n'a rien m'a bréduit il dit ce monsieur méchant il va me laisser comme ça il crie mon père mon père tu vas comme ça je reste avec qui et où est-ce qu'il était de l'autre côté du journaux il allait rentrer comment parce que pour traverser le journaux il a fallu que Élée utilise son qu'il frappe et là il se sépara comme ça ils avaient traversé mais là il est déjà de l'autre côté mais il l'a laissé comme ça il dit le prix que tu as demandé chose difficile c'est ton problème nous avons déjà traversé maintenant tu demandes une chose difficile si tu veux la voir regarde-moi vois-moi pendant que je suis en train de monter tu l'auras mais si tu ne me vois pas tu ne l'auras pas où tu as rougé à quoi il nous dit où tu as nageé au moins où tu es maître nageur moi il est ce que vous vous dites comme on a passé mais où il n'y a pas dans un manteau il n'y a en Indanaï ils étaient devant une équation difficile je pense que toi je ne sais pas ton problème peut-être que tu es devant une équation difficile mais je te rassure c'est difficile mais ce n'est pas impossible tu rassuras tu rassuras je l'ai dit tu vaincras tu es vainqueur tu es champion tu feras des choses que l'homme n'a jamais fait tout ce qui est difficile n'est pas impossible Jésus a vécu le monde et Dieu lui a dit à cause de ça je te donne les noms qui sont au-dessus détournons David a vaincu Goliath le roi lui dit je vais te donner ma fille en mariage c'est un cadeau l'élévation Daniel il a donné l'explication au roi le roi lui dit tu seras la troisième personnalité dans mon royaume on va te réveillir de pourpre et tu auras un colis en or dans ton cou le reste vous allez le savoir après tous ces gens qui ont fait de grandes choses ils avaient payé des prix n'acceptez pas la gratuité au moins que tu sois vraiment dans les besoins ne prenez pas n'importe quoi quelqu'un peut vous dire Amen ne prenez pas n'importe quoi au moins que vraiment dans les besoins non la gratuité ne paye jamais pendant que ça ne s'aura rien je vous avais dit il y avait une femme qui m'avait donné un véhicule papa il avait donné un véhicule ta femme il y en a une papa tu es un véhicule un véhicule un véhicule il y a des 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 un jour seulement quand on a un jour un jour c'est une soeur qui m'appelle quelque part un monsieur une soeur je ne sais pas papa moi je suis je ne sais pas ici au Congo je travaille j'ai ma dîme à ce temps là c'était 3000 dollars il quoi ming qui s'appelle oh n'écoutoumi est-ce que tu prie chez nous oui oui j'ai pris dans notre église ça va donner au pasteur qui est là on m'a dit Samuel on était au volant c'est moi qui lui ai été à côté de moi il a suivi la discussion on m'a dit le pasteur le pasteur c'est papa on a gâte là il est du mi-asset non il n'a qu'un catat là c'est à partir où le pasteur il a mouru l'autre gratuité il y a boulé à chôme non il y a un petit qui il est là il y a un coach il y a un coach il y a un coach un coach un coach Est-ce que c'est normal ? Tu ne veux pas faire quelque chose ? Il y a des gens qui sont devenus un école à tout parce qu'il n'y a pas de fringues. Il n'y a pas grand-frère. Il n'y a pas de fringues. 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 Si quelqu'un envoie 100 dollars de sang, il n'y a pas de fringues. La vie est très dure là-bas. Il peut même avoir un salaire de 5 000, 10 000, 20 000 dollars. Il s'en a pas de fringues. juste sa voiture il n'y a pas de taille sur mesure il n'y a pas de taille sur mesure ça n'est pas un mot que j'ai pas de francs que j'ai pas de taille que l'homme n'importe qui il n'y a pas de 200$ il n'y a pas de taille 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 je veux décourager j'aucune personne n'y a pas de taille je ne peux pas vivre si quelqu'un est en train de te prendre en charge il va te gérer Je connais une femme qui priait ici, son mari n'avait rien, son frère travaillait quelque part avec beaucoup d'argent, chaque mois c'est le frère là qui devait donner la farine, du riz, chaque mois, alors chaque mois en donnant cela il y avait aussi des insultes. J'ai dit j'ai dit non mais ça pas aucardique, mais elle ambitique manipulateurs. Ou que tous les états sont rentrés, si turbines elles arrivent, ou quelles sont ainsiしまées le mois, ce qui se passe à l'ought on ne se passe pas les mois prochaines, Il y a des licenciers qui font n'importe quoi. Il y a des licenciers qui font n'importe quoi. Et ça c'était comme ça une chanson. Alors un jour, ils sont venus prier ici. Dieu a béni son mari. La petite soeur n'est pas partie sur son grand frère. Il y a des licenciers qui font n'importe quoi. Les grands frères l'appellent. Il y a des licenciers qui font n'importe quoi. Il y a des licenciers qui font n'importe quoi. Il y a des licenciers qui font n'importe quoi. Il y a des licenciers qui font n'importe quoi. Mais il fallait venir me dire ça. Il fallait venir me dire. Il fallait venir me dire. Vous n'êtes pas sûr que vous allez vous supporter? bon ça va, s'il est bon, s'il doit se tenir on vous encourage, il n'y a pas d'organe tout ça c'est quoi ? si vous dépendez de quelqu'un, il va vous manipuler soyez libérés soyez affranchis mais payez le prix payez le prix ça ne veut pas dire que on dit aide-toi à l'échelle quand il y a des gens, il y a des gens il y a des gens, il y a des gens il y a des gens, il y a des gens je te dis, tu fais un mauvais calcul c'est vrai ou c'est pas vrai ? vous croyez qu'il est vraiment plein je ne sais pas, non, non même les femmes, les filles et les filles étudiaient quoi, on a 15 un mari peut aimer, on a coupé un de toussaint mais, oui, on a un diplôme tu dois te préparer pour l'avenir à long terme que tu saches que non, moi même si je suis mort même si je suis mort, je vis toujours tu ne veux pas étudier, tu ne fais rien du tout tu es encore à l'école secondaire mais un jour tu me donneras raison tu dois te préparer pour affronter les choses difficiles les garçons, la même chose tu es encore aux humanités tu n'as même pas terminé les humanités ou à l'université dis, lorsque tu auras 3, 4 comme le Congo stabilise-toi d'abord mes enfants sont là à l'université quand il n'y a pas ta fâche ou bien tu n'as pas le droit de tes maris 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 je dis, je ne vais pas vous dire tu n'as pas le droit de ta firme tu n'as pas le droit de tes maris je vois que non au lieu tu n'as pas le droit de tes mains je n'as pas le droit de tes maris j'ai jamais eu là tu peux te marier as je n'as pas le droit car tu n'as pas le droit de tes maris mes mains ronges s'il te le droit Merci.